8h15 sur Studio Kelita, notre première invitée ce matin c'est Sarah Nisani qui se trouve sur le Mont du Temple. Sarah, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors on peut vous présenter comme une activiste du Mont du Temple. Vous êtes actuellement sur le Mont du Temple, vous allez nous expliquer dans quelques instants pourquoi. Mais on voudrait parler avec vous de ce qui s'est passé ces derniers jours sur le Mont du Temple avec une fermeture du Mont du Temple pour les Juifs après des manifestations qui ont eu lieu. Racontez-nous un peu le déroulement de ces derniers jours sur cet endroit. Oui, alors tout d'abord je voulais vous dire que je suis maintenant avant la montée sur le Mont du Temple. Je me trouve donc juste à côté du Côtel. Vous attendez donc, vous attendez de monter sur le Mont du Temple. On attend de monter, voilà, avec un groupe de Juifs. Je ne sais pas si vous savez ou pas mais les touristes montent sur le Mont du Temple librement et les Juifs doivent attendre que la police donne tous les accords. Et donc ça fait à peu près 45 minutes qu'on attend. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. On espère monter bientôt. Et le temps qui vous est compté sur le Mont du Temple est aussi très limité ? Le temps est limité, le temps est compté. On ne marche pas comme on veut, on ne marche pas. Il y a beaucoup de restrictions, d'accord. Il y a beaucoup, voilà, exactement. Ça fait une semaine, à peu près une semaine et demie que le Mont du Temple est fermé pour les Juifs. Et ça, c'est après des manifestations violentes, donc des Arabes qui ont eu lieu la semaine dernière. Des manifestations qui ont été causées par quelles raisons on sait ? Des manifestations qui... En fait, ce qu'ils ont dit, en gros, c'est qu'ils voulaient fermer le Mont du Temple aux Juifs à cause du Ramadan, à cause des fêtes qu'il y a eu hier et avant-hier pour les musulmans. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des Juifs qui montent sur le Mont du Temple. Donc, ils se sont conduits avec beaucoup de violence envers les policiers israéliens. Et après cette violence, le Mont du Temple a été fermé pour les Juifs. A été fermé pour les Juifs alors que ce sont des manifestations qui ont été déclenchées par les Arabes. Ah oui, oui, oui. Et donc, nous, ça fait en fait plus d'une semaine qu'on n'est pas monté sur le Mont du Temple. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Bien sûr. Et pas mal de Juifs qui sont arrivés ici pour monter. Alors, par contre, on sait, enfin, du moins, vous avez entendu dire qu'il y a eu, et vous allez peut-être vous en rendre compte lorsque vous allez monter aujourd'hui, qu'il y a eu des objets qui sont donc sur le Mont du Temple, de l'époque du Second Temple, qui ont été cassés ou endommagés par les manifestants arabes. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le Mont du Temple, il y a pas mal d'antiquités du temps du Premier Temple et du Second Temple. Des antiquités qui devraient être mises dans un musée ou, je ne sais pas, dans un endroit, un des endroits les plus gardés de l'État d'Israël. Mais malheureusement, elles se trouvent jetées sur le Mont du Temple, dans plusieurs coins du Mont du Temple. Et personne n'ose les toucher. Pourquoi elles ne sont pas mises dans un musée, d'après vous ? C'est une grande question que les plus grands archéologues d'Israël se posent. Oui. Et c'est vraiment, c'est une très grande question. On ne sait pas pourquoi l'État d'Israël a très peur de toucher, pour ne pas énerver la population arabe. Oui. Et donc, ces antiquités se trouvent jetées, même s'il pleut, même s'il neige. S'il y a du soleil, elles sont comme ça, jetées sur le Mont du Temple. Personne ne peut y toucher. Et pendant cette semaine, donc cette semaine où il n'y avait pas de juifs sur le Mont du Temple, les Arabes se sont permis de faire ce qu'ils voulaient. Et une des choses qu'ils ont fait, c'est de prendre ces antiquités et de les détruire, d'essayer de les... De les endommager. De les éliminer, de les endommager. Et en fait, essayer, c'est quelque chose que... Ça fait longtemps que ça se passe comme ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, mais malheureusement, cette semaine, comme il n'y avait presque pas de police sur le Mont du Temple, donc ils se sont permis de faire... Est-ce qu'on sait s'il y a eu une réaction des autorités israéliennes à ces... Pas que nous sachons. Nous n'avons vu aucune réaction. Nous sommes au courant parce que nous avons pas mal de gens qui sont activistes pour le Mont du Temple. On sait exactement où se trouvent ces antiquités. Et on sait vraiment ce qui s'est passé. Mais malheureusement, la communication israélienne, les médias, personne n'en a parlé. Donc c'est vraiment quelque chose de... Je pense que c'est quelque chose qui... Vous allez protester ? Vous allez essayer de faire une protestation aux autorités israéliennes, au service des antiquités. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, justement, pour... D'abord, vous allez vous en rendre compte lorsque vous allez monter sur le Mont du Temple. Est-ce qu'après, vous avez l'intention, justement, de protester, de faire quelque chose, justement, pour mettre au courant les autorités israéliennes ? Écoutez, les autorités israéliennes sont au courant. C'est le plus grand problème. Elles sont au courant. Et en fait, tout ce qui se passe sur le Mont du Temple, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Parce que l'État d'Israël est au courant de ce qui se passe. Et personne ne fait rien pour... Personne n'ose vraiment... De peur, voilà. De peur, il n'ose faire quelque chose. Et malheureusement, c'est un des endroits les plus importants du peuple juif. C'est l'âme du peuple juif qui est... Aujourd'hui, c'est le Waqf qui a... Donc, c'est cette autorité musulmane qui a la mainmise sur le Mont du Temple. Et ce n'est pas Israël ? Dès qu'on monte sur le Mont du Temple, c'est le Waqf. Bien sûr, il y a la police israélienne, mais le Waqf, c'est eux qui décident comment les femmes doivent s'habiller, où on peut marcher, où on ne peut pas marcher, interdiction d'entrer dans les mosquées. Ça, oui, oui, c'est eux qui ont... Alors, on va vous laisser monter sur le Mont du Temple, puisque vous avez, après une semaine, où les juifs ont été interdits de monter sur le Mont du Temple. Vous allez quand même nous expliquer pourquoi vous montez aujourd'hui sur le Mont du Temple ? Oui, alors je voulais juste rajouter qu'en effet, moi, il y a un an exactement, aujourd'hui, je me suis mariée avec mon fiancé sur le Mont du Temple. Ce n'était pas le premier mariage sur le Mont du Temple, mais c'était le premier mariage médiatisé. Et donc, c'était quelque chose de très, très émouvant. Et quelque chose qui a vraiment... Il y a eu pas mal de réactions de plusieurs Israéliens, de plusieurs jeunes Israéliens qui ont voulu faire la même chose. Et donc, voilà. Donc, c'est votre anniversaire de mariage. Et donc, vous allez monter sur le Mont du Temple pour fêter cet anniversaire. Alors, on va vous souhaiter d'abord un joyeux anniversaire de mariage, et que vous connaissiez beaucoup d'années de bonheur avec votre mari, sur le Mont du Temple, d'ailleurs, et partout ailleurs. En tout cas, merci de nous avoir donné ces informations, Sarah. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien aussi une dernière phrase pour dire aux jeunes Français qui arrivent en Israël et bien sûr à tous les Israéliens ici, je vous invite à monter sur le Mont du Temple. C'est vraiment quelque chose... Une expérience. Pour ceux qui n'ont jamais été, c'est vraiment une expérience magnifique. Très bien. Merci, Sarah. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. 8h22 sur Studio Calita. Eliana est arrivée. Nous allons la retrouver pour un jour, notre histoire, dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada